Musique Bonjour, au moment de vous maquiller vient toujours la question cruciale. Quelle couleur pour mes paupières ? Faisons le point ensemble sur les bonnes associations de couleurs et les erreurs à éviter. Tout d'abord, retenez un détail essentiel. La teinte de votre ombre à paupières, aussi appelée phare, doit être différente de celle de vos yeux. En effet, pour mettre en valeur une couleur, il faut utiliser son opposé. Ainsi, pour faire ressortir des yeux bleus ou gris, privilégiez les couleurs chaudes avec des ombres à paupières bronze, or, camel ou encore des tons orangés pour les plus audacieuses. Les yeux marrons ou noirs se marient également très bien avec ces couleurs chaudes, mais aussi avec du bleu nuit ou du gris foncé. Vous l'aurez compris, ils ont l'avantage de pouvoir s'associer avec n'importe quel coloris. Petite astuce, privilégiez les ombres à paupières irisées qui illuminent et adoucissent le regard. Enfin, pour les yeux verts, le mieux est de choisir des couleurs tirant sur le rouge, comme un phare prune, rose ou violet par exemple. Pour que votre phare tienne toute la journée, commencez par apposer une poudre, appelée base, de la couleur de votre peau sur la paupière en remontant jusqu'à votre arcade sourcilière. Pour cela, utilisez un pinceau de maquillage plat et tapotez votre peau légèrement. Sachez que vous trouverez aussi des ombres à paupières sous forme de crayons très pratiques, mais aussi de crème gel ou de mousse. Puis, choisissez une palette d'ombre à paupières comportant plusieurs teintes et commencez par étaler la plus claire sur l'ensemble de la paupière. Insistez bien sur le coin interne de votre oeil, cela rendra votre maquillage plus lumineux. Ensuite, appliquez la teinte plus sombre sur la paupière mobile en l'étalant vers le coin extérieur de celle-ci. Enfin, si vous souhaitez accentuer votre maquillage pour une soirée par exemple, choisissez la teinte la plus foncée et appliquez-la à l'aide d'un pinceau rond sur le coin externe de la paupière en formant un petit V dans le coin de votre oeil. Et voilà, vous êtes prête pour un maquillage de pro ! A très bientôt !